malheureusement les changements ne profitent pas à tous pour comprendre il suffit de prendre un peu de hauteur concentré essentiellement sur les zones frontalières les montagnes sont les refuges de quelques 130 minorités ethniques un homme a payé de sa vie pour avoir tenté de les unifier le général ong san le père de l'opposante birmane ong san suki stigmatisés persécutés leurs causes font souvent la première des journaux internationaux si de nombreuses minorités sont bouddhistes à l'égard des bâmar d'autres sont musulmanes animistes ou même chrétiennes au delà des conventions ces différences entre principaux groupes ethniques entretiennent plus que jamais des tensions manque d'unité clivage religieux sont à l'origine de problèmes qu'a connu et que connaît encore le pays il y a peu se rendre dans ces régions isolées relevait de l'exploit rencontrer ces populations paraissait impossible l'histoire birmane est ainsi jalonné fait de méfiance réciproques et de conflits ouverts oublié dans l'extrême ouest du pays l'état de chine est une région montagneuse par excellence l'ouverture récente d'une piste et la démocratisation de véhicules motorisés épargnent les longues et fastidieuses marches que seul autrefois les corps expéditionnaires pouvaient envisager il faut avaler plusieurs heures de pistes chaotiques au plus profond de la jungle avant d'espérer croiser le regard d'hommes et de femmes aux traditions orales